bientôt j'espère que vous allez bien j'espère que vous portez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais cette fois ci c'est une vidéo alors déjà et voilà j'ai trouvé un système pour vous mettre ici voilà vous êtes bien et ça ne devrait pas bouger ok bon déjà pour commencer avant de vous dire ce qu'on va faire réellement déjà moi je vais à la poste les papiers sont là on va les mettre sur le ciel voilà les papiers sont là j'ai la poste vite fait oui parce que au cas où vous n'êtes pas au courant je n'ai toujours pas reçu ma carte de permis c'est bon et ça commence à me casser les couilles du coup je vais aller à la préfecture etc ensuite on va aller faire quelque chose et on va y aller ensemble n'est ce pas déjà j'ai mis une vidéo en ligne pour 18h30 ce soir il n'a pas pu se guérir plus proche encore lui et elle est pas mal c'est normal c'est moi qui l'ai faite je la trouve un peu longue par contre attends je vais attendre qu'elles sortent on va attendre qu'elles sortent allez sauf madame je t'en prie tu as la pelasse voilà elle est partie la madame par contre j'ai eu lui qui est vachement collé il y a le camion on va pas plus loin sinon on va le toucher j'ai acheté un 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 couvre-volant j'en avais trouvé un magnifique étui des classes problème en fait avec ce couvre-volant c'est que c'est d'abord la bonne taille pour les mecs peugeot 208 5,8 c'est qu'ils ont une taille de merde voilà c'est 33 34 de diamètre tu vois et la taille de base c'est 37 à peu près la taille standard bon c'est pas grave du coup bah voilà vous avez mon nouveau couvre-volant voilà et puis donc un nouveau point de vue donc ça fait plaisir j'ai acheté quoi encore ah bah le support sur lequel vous êtes là le support sur lequel vous êtes parmi de musique du coup c'est normal parce qu'en fait j'ai vraiment l'impression que ça casse ses couilles donc je préfère mettre de la musique à côté moi je trouve que c'est plutôt pas mal après je vois que vous tremblez un peu j'espère que ça fera pas défaut sur la vidéo de toute façon c'est une vidéo test on va dire ça comme ça là déjà je vais à la poste ensuite je vais à la bresse et après on verra je vous dirai le pourquoi du comment en plus vous avez bob devant vous voilà vous avez bob bob un petit filotube par c'est bien c'est bien donc je vais en fait si tu veux comme la poste a perdu mon courrier donc ma carte de permis je vais voir pour en faire une sauf que là ils me disent bah en fait pour perdre tes vols c'est 25 euros ça vous le savez je peux vous assurer que ça me casse ses couilles de dépenser 25 euros pour une carte que moi-même je n'ai pas perdu ok je n'ai jamais perdu une carte si peut-être une fois ma carte d'identité mais j'ai retrouvé ça me les brise mais royalement tu peux pas t'imaginer à quel point ça me casse ses couilles alors alors pourquoi lui il a mis son clignotant gauche pour aller à droite très ingénieux feston bref du coup je suis allé les voir et tout puis je leur dis je leur explique la situation je dis pas voilà écoutez vous m'avez perdu mon courrier ce qu'il ya un moyen de voilà je voulais juste savoir en fait principalement s'ils avaient refait la demande parce qu'ils m'aient dit qu'il a refait mais ce qu'elle m'a pas dit la nana je sais plus si je voulais dire vidéo je crois pas c'est qu'en fait il ya un numéro de suivi et elle comme elle ne l'avait pas ce qu'elle ne m'a pas demandé parce que moi je ne savais pas qu'il y avait un numéro de suivi the bill t'as ton numéro de création numéro de demande machin machin mais t'as pas le numéro de suivi alors je dis mais je dis mais c'est pas vous qui est censé l'avoir ça me dit ah bah non nanana elle me dit en fait bah du coup comme quoi comme elle me l'a pas dit bah en fait elle a fait une demande sans numéro de suivi c'est à dire qu'en fait ils ont fait une demande bah on sait pas de quoi tu vois donc intelligence 0 ils m'ont cassé les couilles alors je suis allé à la préfecture j'ai récupéré ça et avec ça normalement dessus il ya le numéro de suivi potentiel numéro de suivi qu'on va voir c'est terrible je suis un homme en colère la sonde 2 oh non oh non oh non il n'y a pas moyen de faire un détour non plus non je crois bon on va patienter allez avant t'y avant t'y avant t'y avant t'y tu vois pas à quelle voiture tu arrives pourquoi tu forces il y a deux camions de livraison en fait au milieu de la route c'est terrible je ne sais pas si vous verrez pas vous ne verrez pas à part bob vous allez voir bob il est beau bob oh il y a les pompiers devant qu'est-ce pas-ce-t-il ça pourquoi elle veut s'insérer derrière le camion de livraison c'est un peu con un bob excuse moi orange évidemment pour ma gueule c'est pour ma gueule terrible c'est pas la même ambiance quand c'est pas de musique hein mais vous vous en aurez parce que je vous en mettrai en production toujours C'est bon. J'ai les mains moites, tu vois, c'est terrible. Transpirer des mains, quelle horreur. Avec la manette, c'est pareil. Avec la souris du PC. Le téléphone. Et... Et bien, le volant. J'ai un peu appuyé fort sur le volant, sur la pédale. Ah, c'est 50, oui, c'est vrai. C'est marqué sur le sol. C'est marqué 50. Alors, on va à 50. Si je mets un 4e, ça passe. Ouais, ça passe, même si c'est du faux plat. C'est 70 chevaux, c'est pas une 110, les gars. Calmate. Ça tombe bien. Je vais passer après sur le niveau de la poste. Donc, ça tombe. Là, c'est 30. Et moi, je vais devoir aller à gauche, là. À gauche, là. Ah, tu calmes, il n'y a personne qui sort. Je déteste des endroits comme ça. Un parking réservé au milieu. Je suis un client. Et je suis bien garé. Remets les roues droites. Je vous reprends juste après, les enfants d'amour. Bon. Bah, écoutez, c'est mort. Le numéro de suivi qu'ils m'ont donné n'est pas le bon. Je vais mettre un câble. Tant pis. C'est pas grave. Nous, on va faire comme prévu. On va à la Bresse. Et puis, et bah... Je lui aurai une demande, putain, de tout à l'heure, ce soir. Ouais, je pense à ce soir. Même quand, en fait, si tu veux. Quand je fais ma demande de permis de conduire, alors ma nouvelle demande de permis de conduire, j'ai déjà payé pour aller chercher des photos aux photobattons de merde, tu vois. Donc là, ils veulent que je prenne à gauche. Tu vois. J'ai déjà payé pour faire des photos de merde, sauf que maintenant, le numéro qu'ils me demandent, il ne fonctionne pas. C'est pareil, tu vois. Et comme ils font tout par Internet, je ne peux plus le faire via directement la préfecture, et bah, je suis emmerdé, quoi. Chut. Donc, je suis obligé, limite, en fait, de repayer des nouvelles photos aux photobattons de merde, là. Bon, on va à la Bresse. J'ai un truc à vous raconter, tu vois. J'ai discuté avec ma grand-mère, ma mère, tout le monde, mon frère, mon prochain. Et je lui dis, tu vois. Je suis sûr que mon grand-père a un sale. Enfin, il avait, parce que, père à son âme, c'est dé, tu vois. Il a les mêmes enjoliveurs que moi sur sa 208, trop classe, sauf que c'est pas même 208, c'est moche. Et je lui dis, tu vois. Oh, la police. Je lui dis, tu vois. Alors, il est de quelle origine ? Enfin, il est né où, le grand-père ? Parce que... Oh, vas-y, passe-moi dessus. Je m'en prie. Je lui dis, il est de quelle origine ? Enfin, il est né où ? Je lui dis, parce qu'en fait, il a un... Il a un bête d'accent du Sud, tu vois. Il avait un... Elle me dit, ben, en fait, il est né à Mez. C'est à Mezois. Et du coup, le frangin, il me dit, oh, il faudrait que t'écoutes la musique, la chanson des Mezois. C'est la chanson des Mezois. Parce qu'ils me l'ont fait écouter hier. Ils me l'ont fait écouter hier, du coup. Et il me disait, le grand-père, 2h du matin, il mettait ça. La chanson des Mezois. C'est mortel. Bon, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu fais ? Il faut enlever le clignotant, mon sieu. Ah. Madame. Madame. Donc, le grand-père était Mezois. Il venait à Mez. C'est trop drôle. Ma mère, elle naît à 7, elle. Dans les roues. Est-ce que je dois rester ? Voilà, je vais sur la ligne. Oh, ok, très bien. Sans me dire ça. Toute anecdote comme ça, là. L'origine de Mez. Alors, s'il y a des gens de Mez, de 7, salutations distinguées. C'est la chanson des Mezois. C'est la chanson des Mezois. Je suis à 5,5. Je suis à 5. Après, ne vous inquiétez pas, je ne vous prends pas pour toute la route non plus. Il y a quand même 40, 50. Il y a 40 bornes, soit à peu près une heure de route. Donc, non, non. Je ne vais pas vous prendre tout du long de la route. parce que sinon, ça va être trop long. Donc, je dis genre, je vais qu'il y a 35 bornes, parce que c'est coïen. Accès beaucoup, là. Voyons, tu commences à redescendre. Du bloc des gènes. Voilà. Lui, ça ne sert. Alors, du coup, on reste sur la ligne de gauche. Tu me fais une queue de poisson. Je prends ta tête, je t'en fose dans le cul. C'est bon ? Voilà. C'est bien. C'est un bon petit. Voilà. Du coup, on est sur la 4 voix. Elle fonctionne bien. Vous ne verrez pas, mais on va passer devant ma maison quand j'étais tout petit, petit. Et vous ne verrez pas. Voilà. Attention à la distance de sécurité. Un radar dans la descente. Ah oui, il est là, le radar. Coucou, radar. Oh, il goûte. Voilà. Coucou, radar. Arrête, 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 arrête. Il change mes essuie-glaces. Arrête, il n'y a plus de goûte. Pour l'instant. Si, il y a goûte, tu vois, mais ça va. C'est pas vénère. C'est pas vénère, hein. Ça, chiant, il faut que j'échange mes essuie-glaces. Chiant. C'est terrible. Combien de bandes comme ça, 18 km ? A l'aise. A l'aise. On va doubler le truc d'ambulance parce qu'on commence à s'approcher. Et moi, j'aime le 10 temps de sécurité. Il est fou. Allez, plus vite. Je puisse oublier le... Parce que j'aime pas non plus freiner, hein. Sur... Sur une voie rapide. Toi, tu vas ralentir, hein. Je vais pas accélérer plus chez vos yeux. Tu me fais presque... Il me ferait presque des appels de phare, hein. Eh, c'est pas parce que toi, t'es à 140, que moi, je vais rouler à 140. Je suis à 115. C'est déjà beaucoup, hein. Pour descendre un petit peu. Oh là là, moi, j'habitais là. Dans cette belle maison qui est près de la forêt, hein. Est-ce que c'était bien, par contre ? Aucun vis-à-vis. À part là-bas, la gueule. Mais... J'habitais ou quoi ? Je vais y faire un tour, un de ces quatre. Oh, j'y fasse un tour, un de ces quatre, quoi. Imagine, je vais visiter une maison abandonnée. C'était la mienne quand j'étais gosse. Regardez avec leur camion. Imagine. Par contre, la queue de poisson, merci, hein. Juste parce qu'il suis son pote Atlas, c'est bon ! Cherche la merde ! On va se battre, hein. Comme ça, là. Combien de kilomètres 14 ? Ok. Ça doit être chiant d'avoir les rosaries. Tout est 10 secondes, là. Ferme ta gueule, là. Et même en mettant du lave-glace, tu vois, ça change rien. Attends, parce que du coup, j'ai une belle tâche, quand même. On va en remettre un petit peu. Moins de bruit, hein. J'ai rien de dit, hein. Terrible, hein. Je vais reprendre à chaque fois qu'il pleut, maintenant. C'est terrible. Comme ça, vous entendrez toujours bruit. Oh, putain ! Je suis à 110, hein. Donc, si tu veux me doubler, plus elle sera à plus de 110. Autine à 110 derrière moi. Si je dois piller, mec, j'ai pas vraiment envie de t'avoir dans mon cul. Ecarte-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, hein. S'il te plaît, hein. Allez, allez. Dépêche-toi. Putain, j'arrive à 90, là. Oh ! Crâme d'œuf. Il y a un camion devant moi, tu vois. Je vais peut-être ralentir pendant que l'autre il met 55 ans, on va doubler. Avec son dacia de merde. Ta gueule. Il va se transformer. Il va me défoncer la gueule. Gâche dans le slibar. Il va se transformer. Il va me défoncer la gueule. On discute. Eh, en vrai, je trouve que c'est quand même mieux pour vous, non ? Vous voyez Bob en premier plan. En premier plan, pardon. Vous voyez moi en arrière-plan. On discute de choses et d'autres parce qu'en face-to-face. Pourquoi il tourne à gauche, lui, là ? Il veut doubler l'air. C'est un génie. Encore me faire déboiter. Une Volkswagen. T'es un mec énervé. Par contre... Hey ! Arrête de te rapprocher comme un fou. Un clignotongue, c'est pas pour les chiennes. Sinon, je te mets du lave-glace sur la gueule, là. Il était comme ça, je t'en jure, le mec. Tête de fou. Il était guet, tu vois. Il était heureux de me déboîter, tu vois. Ça se voyait. Il était content. Il était comme ça. Ah, si. Attends, moi, je suis comme ça. Mais non, non, non. Il était comme ça. Ah, danger public. Non, je plaisante. J'exagère. Je ralentis un peu parce qu'il y a un camion, tu vois. Aller tranquille. Et je vais pour le déboîter. Comme on est un peu dans un virage. 30 sur 1. Je ne sais pas comment on est à l'Eusace, ça. Il y avait 52 000 au Calvion, un peu comme ça. Je vais reprendre l'accent du grand-père. C'est très bon. Arrête ! Putain ! Bon, mis à part ça, j'espère que vous êtes un peu plus éloignés. Vous m'entendez bien. Apparemment, il y a de la biche qui sort des murs d'herbe. D'art, quoi. Arrête de me coller le cul, connard. Il m'énerve, les gens. Il arrive pas à me doubler, ce débile. Et arrête de bouffer la route ! L'autre, il va me bouffer le trottoir. Il va me bouffer la... Il va me bouffer le rétro. Je suis assentissant. Charpente. Eh, tu vas vraiment faire la charpente de la voiture. Allez, accélère ! Putain ! Trois jours, il est encore à côté de moi, oui. C'est tout sombre d'un coup. Ah, je crois que la caméra a un peu chaud. Bah non. Ça va. C'est la chanson de mes bras. Allez, je l'ai en tête. Par contre, les deux camions, comment ils se collent le derch ? Ils ont peut-être quoi ? 3 mètres max de... Même pas. Je suis sûr que je peux faire... Je peux mettre mes mains sur un camion, mes pieds sur l'autre. Tellement ils sont proches. Je suis en 1,85. Euh, 84. Par contre, le petit sac, j'irai d'accélérer. Que je puisse... Me... Me rien de serrer, là. Voilà. Voilà. Zone de contrôle, là. Il faut le chasser en vite, là. Il y a 2 kilomètres de vue. Non, pas qu'il y ait le radar à 2 kilomètres de vue. Bah, il y a le radar. Mais, euh... Je sors dans 2 kilomètres de vue. Donc, je vais aller en un tir, hein. Derrière le camion... Ah, salut, radar. Derrière le camion... Oh, il y a 90, 95. Après, je... Tu me diras, je pourrais le... Le déboîter, mais euh... En certainement tir, je n'en vois pas trop l'usage. Je sors sur un poux, ce... Je vois que c'est... Je suis le camion, hein. Je suis à la même vitesse que le camion. Il y a 90, hein. Je suis à 88. Ouais. Je suis à la même vitesse que lui. Il y a un peu les fières. Moi aussi, je vais tourner. Mais là, t'as mis le clignotant trop tôt, hein. Parce que... Ah, tu te rends à l'air de la croissance, hein. Ok. Moi, je tourne après. Il me dit qu'il avait la... Attends, je... Aïe... Aïe... Pas de police, quoi. Il faut qu'il est caché, euh... Sur l'air d'un coup, là. 70, ça. J'aime pas. J'aime pas cette route. Mais c'est chouli, quand même, hein. Mais j'aime pas cette route. On repart sur une route à 110. Toujours 70, non ? On repart sur une route à 110. Il se marque à 110. C'est ça. Il y a des gros panos 110, là. Il y a des gros panos 110, là. Qu'est-ce qu'il fait ? Moi, je vais là. Regarde à gauche. Je sais pas si vous verrez. Si, vous verrez. Il est Monster Truck. Eh, 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 eh. Ouais, on suit le camion jusqu'au syndicat, sans t'amener. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le téléphone était bien en surchauffe. Euh, le téléphone. La caméra. Alors, du coup, euh... Bah, j'ai mis la ventilation, histoire de rafraîchir la bagnole, tu vois. Au moins à l'intérieur. Parce que c'est vrai qu'en touchant derrière l'objectif, c'est chaud. Après, en même temps, là, il y a le pare-bresse, tu vois. Donc, c'est normal, si vous entendez un petit bruit de fond, heureusement, je vais le baisser. Voilà. Enfin, non, vous l'entendrez plus. Vous l'entendrez plus, mais, voilà, ça produira quand même la bagnole. Ça pourra donner du frais aussi à la machine, tu vois. J'aurais dû me le dire plus tôt. Voilà. C'est la chanson des mesoies. On est bien sortis de la voie rapide. Voilà. On est en train de suivre le convoi exceptionnel. Direction Saint-Amé. Direction la bresse. Pourquoi tu ralentis, frérot ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Qu'est-ce que tu fais, là ? C'est le même poissier que j'avais devant moi. Non, parce qu'il est sorti à... Il est sorti haut. Je ne sais pas. Il est sorti sur une heure de repos. Non, c'est même pas le même. Celui-là, je l'ai eu sur le rond-point en sortant de l'air de repos, justement. Je vais vous mettre un petit peu en stand-by, histoire de laisser la caméra refroidir tranquillement. Je vous reprends un peu plus tard. Mesdames et Messieurs, nous sommes à Vanniers. Je connais des gens, ici. Bonjour, Vanniers. J'espère que vous allez bien. Je passe par là, chez vous, pour aller à la Bresse. Notre main, là. J'aurais pu partir direction Gérard-en-Mais, comme ça, je vous aurais fait un petit plan du lac. Ça aurait été nickel, là. Maintenant, je dois aller à droite. C'est un stop. Alors, on va voir si il passe. On arrive à droite. Par contre, frérot. Mets ton clignoteur plus tôt, non ? Là, je dois aller à gauche. Encore à gauche. Pas de perso. Très bien. C'est bien. Le camion, je l'ai lâché, il n'y a pas loin. Pas longtemps. Du style, le gars, il est sorti, quoi. Il a pris une sortie, mais il a pris du temps. Et c'est alors. Il est très loin, mais t'as 90 et t'as 70. Je ne sais pas. Après, je peux comprendre, tu sais, les camions, c'est pas les mêmes poids. C'est pas la même manoeuvre. C'est pas les mêmes... C'est pas la même taille, non plus. voilà on a un bel bisou t'as pas donné toi ? on est pas donné on verra pas c'est mignon Vanier mine de rien on dirait que je m'intéresse un peu plus à Vanier parce que c'est une grande ville enfin c'est un petit village mais voilà ça frôle la ville parce que c'est quand même assez grand il y a peut-être moyen de trouver enfin c'est un petit village je me comprends bref c'est un lieu avec une certaine importance dans une région avec une certaine importance qui est dans un pays avec une certaine importance ça va comme ça ? ok ? j'ai même oublié le département on s'en bat les couilles ça va ? bon tout ça pour dire que il y a peut-être moyen de trouver une potentielle maison abandonnée dans ces dans ce lieu ça va ? bon je vais passer par une forêt qu'ils en souhaitent c'est... au revoir Vanier voilà je me suis dit à ventilation de l'auto ça consomme du coup j'ouvre la vitre même si ça peut faire défaut au son de la vidéo ça va en vrai je pense que ça va pas faire de gros gros défaut alors là c'est 80 par contre je m'en voudrais pas mais vu les virages je vais pas rouler à 80 là je suis déjà à 55 il y a encore un autre virage là par contre c'est joli j'ai l'impression d'être... j'allais dire plombière les bains mais non plombière les bains c'est encore différent et plombière les bains c'est très très joli c'est vraiment très beau j'aime beaucoup attention parce qu'ici il peut y avoir n'importe qui qui sorte de là même si c'est des stops il y a pas assez de visibilité la Bresse 12 km et là il est marqué 17 km ah oui oui la Bresse est à 12 km mais le lieu où je vais est à côté de la Bresse c'est à 17 km ça c'est joli on a 60 km c'est bien c'est joli la caméra elle a l'air d'être un peu plus froide pourtant je l'ai pas coupé il y a trop longtemps tu vois je vais pas pouvoir prendre en fait je vais là où je vais malheureusement je pourrais mais je veux pas parce que Youtube va me casser les pieds donc je vais je vais prendre la caméra mais je l'allumerai pas là où je vais je vais prendre la caméra en train de bien monter là les buildings il aurait une meilleure visibilité enfin de meilleures vues de là quand quand je repartirai je pense on verra si je passe par là ou si je passe par Gérard mais c'est là-bas de soi Celle-là, on grimpe, on grimpe. C'est une belle côte et tout. En fait, c'est à peu près pareil que ce que je vous ai montré sur la vidéo où on va chercher plus d'or. Les plans de l'Alsace. Je pourrais vous faire pareil, mais là, ce sera différent qu'avec le trépied où justement je peux modifier manuellement. Parce qu'il va falloir que je m'arrête. Il va falloir que je m'arrête pour dévisser le truc, la tournée, revisser le truc, c'est un bordel. Après, au moins, je suis sûr qu'on est dans un village où on rentre à Planois, commune de passe sur les rues. Je sais que je suis à 49, merci, c'est presque écrit là, là, c'est marqué 51. Ah, les essuie-glaces, qu'est-ce qu'ils me cassent les couilles. Je ne vais pas vous la mettre, la chanson de Maiso, parce qu'à défaut d'être une chanson locale de Maiso, j'ai peur qu'elle soit DMCA. Protection civile. Copyright, quoi. Au revoir, Planois. Tu vois, ça, c'est chaud, là. C'est que du faux plat. Et comme c'est une 70 chevaux, tu prends le poids et tu le pousses à la main. Comme moi, je n'appuie pas un peu sur l'accélérateur, parce que les routes sont relativement dangereuses. On me fait attention, quoi. Oh, les vaches, c'est sur la montagne. J'adore, c'est vraiment, en vrai, la mentalité Lorraine, Vosgienne, Alsacienne, tout ça, c'est quelque chose. Mais le paysage, mon frérot, le paysage. Voilà. Voilà. C'est bon, c'est une très belle région. Il y a pas mal d'entre vous qui m'ont écrit comme quoi, en fait, j'étais dans une très belle région. Je suis bien sûr. C'est vrai que, n'hésitez pas. Après, voilà, il y a des lieux, voilà. Forcément, comme partout, il y a des lieux. C'est pas jojo, quoi. Mais, mais, frérot, il y a des endroits, c'est... Ça change de la mer. Comme la montagne, comme la mer change de la montagne, tu vois. Là, je peux pas vous faire un 360, là, mais, enfin, j'exagère, 360, un 180. Si, vous regardez, là, c'est... Une belle montagne. Vous verrez dans la descente, mais vous verrez là, quoi. Je repartirai. Il reste quoi, il reste un quart d'heure, ça va. Oh non, on est en train de... Tu vois qu'il arrive en face. Eh non, il arrive pas en face. Il part sur ma route, là. Parce que sur ma route, oui, il y a eu... Ah, c'est bon, j'arrête. Et pas que. Ça taille, ça taille la verdure. Du chronopost. Ah non, c'est pas chronopost, j'arrête. Sur la route, c'est marqué en tag. Tu sais, comme les tags de... Voilà, ici, ça va, il va y avoir des travaux, donc, tu sais, ils font des tags et des machins. Là, sur là, c'est pareil. Marqué, pareil. Sauf qu'il y a marqué apéro, je sais pas quoi. C'est les bouges. Ah, le tracuteur. Oh, on a vu les belles dalles. Voilà, là. Vous allez voir les belles vaches. Allez, le tracuteur. Je te double pas, frérot. Même si je pourrais, là, le... Voilà, j'ai pas trop envie, tu vois. Parce qu'en fait, la visibilité se réduit assez rapidement. Et sérieusement, j'ai pas envie de plafonner l'auto. Par contre, c'est impressionnant, les roues, quand même, comment c'est énorme. Théoriquement, là, je pourrais le doubler. Je préfère être sûr que... Voilà, tu vois, j'ai bien fait. Une voiture qui est en train d'arriver. Je suis content, j'aime bien suivre mon instinct, des fois. Oh, là, on a un virage bien serré. Dis-moi que tu vas à droite, là. Non. Non, tu vas pas à droite. Oh, alors là. Oh, alors là, les gars, je me régale. Niveau vu, là, je me régale. Le gros de l'autre, il a pris un point d'accélération, il y a 70 là-dedans, là, avec son tracteur. Alors, je plaisante, il est à 55. Mais ça va. Allez, il est à 60, là. Là, vous voyez des beaux rochers. Alors, attends, dommage, je peux pas m'arrêter, là. Parce que sinon, là, je vous aurais pris un plan, là, magnifique. Je peux pas m'arrêter, quoi. C'est beau, tu vois même... Tu vois ce qui est beau, aussi, dans les veaux. Je sais pas si c'est pareil chez vous. Putain, pourquoi il est en surchauffe encore ? Ça risque de bientôt couper. Alors, ce qui est beau aussi, c'est que t'as les nuages qui tombent sur la montagne. Tu vois les nuages qui tombent sur la montagne. Tu vois, la brume et tout, c'est sublime. C'est vraiment super beau. Voilà. Donc, je vous invite, si vous avez l'occasion, de venir dans les veaux pour voir les paysages magnifiques qui nous sont présentés ici. Et c'est beau. Ah, il tourne là. Oh, c'est bien. Vous, vous avez bientôt coupé. Du coup, je vais vous mettre en stand-by encore quelques instants. Voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Voilà, mesdames, messieurs, nous arrivons à la Bresse. Nous sommes à la Bresse. Et en fait, la Bresse, c'est vraiment magnifique. Ça faisait très très longtemps que je n'étais pas venu à la Bresse. Déjà, on s'est fait déboîter dans l'école, là. Par un camion. Un utilitaire bien énervé. Alors, moi, je vais voir à droite. Très bien. Ça, ce n'est pas ça. Je ne sais pas. Et, ah bah tiens, vous allez voir un peu, là. Et, en vrai, tout ça, là, c'est la Bresse. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un peu, là. Alors, l'autre, il roule comme un pied, là, devant, là. Et c'est vrai que j'avais pris la route là-bas. Quand Adrien avait fait sa demande de mariage, là, à Laura, on était venus là-haut. On avait fait les fues d'artifices et tout là-haut, c'était génial. C'était vraiment incroyable. Et, ouais, c'est la route là. Et tout, j'avais complètement biais que c'était comme ça. Et Dieu seul sait que la Bresse, ça fait deux ans. Deux ans, deux ans et demi, à peu près. Je ne sais pas. Par contre, le temps, il est chiant. La Schlucht. Là, on va à gauche. Allez, le 08, là. Putain, j'ai oublié de repasser en premier. Ça, c'est pas croyable. Allez ! Putain, c'est terrible, là. Petit, il a pris le rond-point à 10. Le rond-point, il n'est pas petit. Il n'est pas gros. Il n'est pas petit. Alors, là, au prochain rond-point. Qu'on va reprendre à 10, il faut aller tout le droit. Terrible. Monster. La Schlucht. Chate. On est à côté de Gérard Armé, là, mine de rien. On n'est pas loin de Gérard Armé. On pourrait presque y aller pour... Aller ! Les 08, là, il est à côté de Gérard Armé, là. Il est dur ! Le rond-point ! Bouge ta merde ! 08, là. Il y a de la chance que là on est en agglomération, parce que sinon je vais te déboîter la rcauche. Je l'aurai triplé comme Auré du Luxinès, il va être doublé, même triplé. Par contre, je ne sais pas du tout où c'est, mais ça a l'air d'être vachement, c'est choune, c'est vraiment beau. Là je fais mon touriste, clairement, je fais mon gros touriste. Je roule à 40, parce que je suis l'autre devant. Et il a accéléré, il est à 60. Qu'est-ce que tu fais à 60 ? Je suis à 50. Là il y a le panneau 70. On va accélérer un petit peu. Où est chalet ? C'était pas vers ici ? C'était pas loin de là, attention. On a été monté... J'ai sorti du boulot en plus moi, je sorti du boulot, je payais un taxi. 180 balles, épinal la Bresse. Bon, on va envoyer une heure de route. Après, il y a 50, 50, 25 minutes. Et genre, le taxi en plus il s'est perdu sur la route. Ah oui, je promis, je vous facture pas les routes un petit peu. Voilà, je comprends. C'est la moindre des choses. Et oui, c'est la moindre des choses, oui. C'est pas en route, je me ferais facturer derrière, tu vois. Non, mais c'est... Je m'en balique plus. De toute façon, j'avais retiré 200 balles. C'est comme ça, moi, j'étais sûr. 180 balles. Les gouttes commencent à gonfler. Ça fait chlouc, 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 chlouc. Il faut que je parle plus fort pour que vous m'entendez. Là, par contre, ça commence à gonfler. Regarde bien la route, hein. Regarde bien la route, parce que là, c'est normal. Regarde ça. 5 mètres. Ok, ok, hein. Moi, cela dit, ce paysage, sous la flotte, c'est très beau quand même. On va pas se monter. Par contre, heureusement, j'ai une baisse dans le coffre, hein. Normalement, à la Bresse, t'es pas sensible de voir à fond comme ça. On peut voir un petit peu de ses petites averses. C'est ça qu'elle a. On a une grande, on a une grande, on a une grande. Je vais me garer, euh... Je vais me garer, euh... Ah bah, tu vois, on sors de la Bresse. Ouais, ça, ça tourne. Mais prends pas 55 ans, non plus. C'est dur. Je t'ai suivi assez longtemps, je crois. Allez ! Oh ! C'est terrible, là ! C'est terrible, là ! Ça goûte, là ! On va pas trop le fou, non plus, parce que, bah... Là, la route, elle est dangereuse, hein. Oh, qu'elle est dangereuse ! Là, c'est pas loin. Apparemment, j'y suis bientôt. Là, c'est pas loin. Apparemment, je suis bientôt. Les gars, je roulerais pas à 80, 90, là, je roulerais à 70, c'est peut-être rien. Et les autres, ils collent le cul derrière, j'en ai rien à foutre, quoi ! Le Sili, c'est pas ça... Oh, la vache ! Ah, c'est là ! Sors, 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 sors ! J'ai pas vu que l'entrée était si proche, hein ! Oh, reculer légèrement... Ok, bon, nous sommes arrivés, je vais fumer une clope, je vais attendre qu'il ne pleuve plus, je vais attendre qu'il ne pleuve plus déjà, parce que là c'est des grosses gougouttes, je vais faire une cigarette préparée à la fumer, ensuite je vais aller sous le perron de derrière, alors je vous explique, je suis à la cuve Vosgienne, je ne sais pas si c'est un restaurant ou quoi, je ne sais pas si c'est un restaurant ou quoi, et en fait je viens chercher quelque chose que j'ai goûté il y a très très longtemps, et qu'en vrai j'ai adoré sa mère, c'est bon, alors attends, vignobles, c'est des vignobles, c'est internet sachez une chose, c'est qu'il y a un des gars qui a fait une émission télé sur les pâtisseries, ok, je ne parle pas de tapisserie, attention, ne fais pas l'erreur, un Bob, il va me boxer, tous les conneries que je dis là, bref, bref, il y a un des gars, un des champions, un cas super connu, je ne sais plus comment il s'appelle, de toute façon j'avais vu ça au lycée moi, euh, non c'était même pas au lycée je crois, si c'était au lycée, donc ça remonte, ça n'avait pas 10 ans non plus, ça fait quand même quelques années déjà, et le gars il était venu directement ici à la Bresse, et le gars il était dans le sud-ouest à la base je crois, il est venu directement ici à la Bresse, pour prendre donc cette boisson, bien entendu, elle a curé des vignobles, je trouve bien que c'est une boisson, c'est pas un produit du terroir style le pâté laurin, tu vois, et il est venu directement dans ce, ici, pour acheter donc cette chose, pour en faire son gâteau, il a gagné, il a gagné grâce à ça, et cette chose, je vais vous expliquer tout de suite, je ne vous montrerai pas, parce que je ne peux pas, c'est du vin de foin, voilà, et c'est, on le prend sous forme d'apéritif, tu vois, et le vin de foin, qu'est-ce que c'est ? Tu vois, là j'ai le site là, tu vois, le foin de montagne, une cuvée unique et originale issue d'une vinification en blanc et d'une décoction de foin floral récolté à la main. Cette infusion naturelle de foin de montagne hyperflorale fait se mélanger aux bouches des arômes de coin, de pommes, de poires, de miel et de cannelle, tu m'étonnes que j'ai kiffé. Donc si jamais vous voulez voir le site, c'est les cuvées vaugiennes à la Bresse. Et voilà. Et si jamais vous venez en vacances ici, je vous invite à venir ici faire une dégustation et goûter le vin de foin, vous allez voir comment c'est mortel. Voilà. Je vais vous laisser la caméra ici, de toute toute façon, j'ai pas le choix. Ah non, je vais quand même la prendre dans la poche. Non, je vais pas la prendre dans la poche. J'ai envie qu'elle refroidisse parce que là, elle est pas chaude en vrai, ça va. Bref. J'ai une entreprise locale de production et transformation de fruits et plantes sauvages en apéritif. Voilà, c'est un apéritif, c'est pas ce que je disais. Qu'est-ce que tu veux, la vieille ? On va faire des appels de phare. J'ai cru voir un éclair. Ou alors, c'est les gouttes qui me jouent des... Enfin bref. Terrible. Donc, oui. Ah, il est troué en haut. Bon, tant pis. Bon, je pense que je vous montrerai quand même la bouteille. Les bouteilles, j'en prends deux, je pense trois. On verra. Et je vais vous montrer... Je vais vous montrer... Je vais vous montrer l'apéritif, en fait, le 20 fois. Je vous aurais bien sorti la caméra pour vous montrer au moins le bâtiment. J'ai des hallucinations. C'est pas normal, ça. J'ai cru que la voiture, elle avance toute seule. Je suis fatigué, je pense. Il y a un problème. J'ai cru voir des éclairs, là, j'ai l'impression que... Tu vois ? Ah, mais en fait, c'est parce que j'ai bougé comme ça. Apéritif au foin ici, producteur dégusté. Tu vois ? Donc, c'est bel et bien ici qu'ils font le 20 fois. Je sais pas si vous m'avez bien entendu. Si jamais vous m'avez pas bien entendu, ne vous inquiétez pas, je vais augmenter le son de façon significative, de sorte à ce que vous puissiez entendre le poulain raconter sa life. Voilà. Il est agaçant ? Oui, il est agaçant. Et tu sais quoi ? Il en a rien à foutre. Putain, vous vous rendez pas compte ? Eh, vous savez, je fais tous mes montages sur le téléphone, d'ici présent. Tu vois ? Je fais tous mes montages dessus. Donc, le téléphone, il est en surchauffe, il est en PLS tous les jours. Enfin, tous les jours, ils vont se me parler. Et je prends les vidéos avec cette caméra. Et quand j'ai transfert sur le PC, sur le téléphone, sur le PC déjà et ensuite sur le téléphone, vous imaginez même pas la place que ça vaut. Là, je vous montre. Je vais vous montrer, tu sais quoi ? Je crois qu'il a plus serré, c'est là. Ouais, légèrement serré. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer, vous allez voir. En fait, il a jamais rechargé de la route, on va se voir à vous. Là, parce que là, j'ai toujours pas supprimé les vidéos dont celles que j'ai mises en ligne, là, justement. Parce que, tu sais, une fois que j'ai fini de la monter, je la supprime. Voilà. Sur 128 Go, et encore là, j'ai de la chance, c'est pas comme la précédente, celle où je suis allé. Donc, la précédente pour moi, celle qui vient de sortir aujourd'hui, pas la précédente de celle-là. En gros, celle où je suis allé chercher de l'or en Alsace, je n'avais plus de place sur le téléphone. Il fallait juste prendre des applications, des machins, des vidéos. Là, j'ai uniquement la vidéo précédente. Là, c'est la vraie précédente, celle où c'est marqué, cette vidéo est compliquée. Je crois que c'est ça le titre. Bref, regarde. Sur 128 Go, et 44 Go de vidéo. Et dis-toi que les 44 Go de vidéo, ce n'est que la vidéo précédente. Comment ça, plus de batterie ? Oh, bah, ça va couper. Changer la batterie. Je vous reprends plus tard. Je vais sortir et courir un petit peu. Bon, à tout à l'heure. Je crois, mes chers enfants, que je vais être obligé de vous prendre avec moi. Je vais leur demander l'autorisation, bien entendu. Parce que, en fait, c'est joli. C'est super bon. Bonjour, j'arrive, je filme ma club. Et je vais leur demander s'ils sont d'accord pour le temps de fumer ma cigarette. Enfin, n'importe quoi. Ça y est, tu vois, je me mélange. S'ils sont d'accord pour que je filme un petit peu, vous montrer. Bah, ça fait vraiment merde. Parce qu'en fait, bah, c'est le calabin. Et bah, ils sont pas... Tu vois, YouTube, ils sont pas chauds avec l'alcool. Tu vois ? Et c'est super joli. En vrai, c'est... Tu vois, t'as les cubes et tout. Tu vois ? T'as les cubes. Classe. 100 litres. Et c'est un chalut. Tu vois ? Bah, vache, c'est cool. Ouais, attends. Bienvenue, super classe. Voilà. Donc, s'ils sont d'accord, c'est besoin qu'il y a des gens. Bah, ça, j'appelle pas parce qu'il y a des gens. Non, bah, je vais pas prendre intérieur, tu vois. C'est des gens. C'est des clients. C'est... C'est pas des... C'est pas des gens... Tu vois, c'est pas des gens qui travaillent là. C'est des clients. Je vois qu'ils sont en train de négister. Tu vois, c'est marqué là. Je sais pas si vous voyez, c'est marqué là. C'est classe. C'est classe. Bref, à la même vide d'alarme, vidéo sur souriance. Du lundi de 8h30 à midi. De 2h30 à 8h30. Du lundi au samedi, c'est comme ça. Et dimanche, c'est fermé. Voilà. Je sais pas. Ils s'engouillent. Et puis, je filme des clubs de riches, moi. Jusque là, là-bas me dégoûte un peu. Voilà. Bref, je reprends plus tard. Je sais pas si je pourrai, puis il y a du moins de long, là. Bisous. Et voilà. Normalement, ça doit le faire. OK. Donc, j'ai discuté avec un petit peu. J'ai discuté avec le monsieur. Il m'a fait goûter un vin de foin sans alcool. Alors, il est très bon, mais il manque quelque chose, en fait. Et c'est normal, c'est du sans alcool. Cela dit, du coup, j'ai pris deux bouteilles de vin de foin classique. Et depuis, en fait, que moi, je connais le vin de foin, c'est quand ils se sont lancés, tu vois. Et ils ont un petit peu évolué, tu vois. Donc, t'as Morito, je sais pas quoi. T'as Mirabel, t'as rubarbe. Enfin, t'as des trucs de fou, tu vois. Et moi, j'ai pris, donc, deux vins de foin classique. Je vous montrerai la bouteille à la maison. Ou plus tard, j'en sais rien, on s'en fout. Et un vin de foin prestige. Merde. Attends. Merde, j'ai déchiré le truc. Bon, c'est pas grave. Alors, je les ai pris en classique. Donc, ça, c'est le vin de foin de montagne classique. Pas cher, en plus. Vraiment pas cher. Ça doit être une quinzaine d'euros, la bouteille. Et le vin de foin, donc, de montagne prestige. Qui, lui, apparemment, est un peu plus prononcé en arôme. Je vais vous faire goûter ça. Je vais vous faire goûter ça. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Ça se voit que je commence à fatiguer, moi. Et je suis pas resté longtemps. Je suis resté, quoi, dix minutes. Attends de discuter un peu avec lui. Goûter son vin sans alcool. Et je lui ai demandé, du coup, s'il était d'accord pour une prochaine fois faire une vidéo pour vous. Et il m'a dit, bah, ouais. OK. Donc, prochainement, on va peut-être faire une vidéo avec lui. Et ça pourrait peut-être être intéressant. Donc, ça, moi, j'ai une bouteille que je préfère goûter à certaines personnes de ma famille. Et les autres, bah, c'est pour ma gueule. Ça va comme ça, parce que j'adore le vin de foin. Et il a... Alors, ça, c'est un truc qu'ils ont fait l'année dernière. Ils ont fait un vin de foin pétillant, style champagne. Le fointillant. Je vais le goûter, OK ? Je vais le goûter. Je vais en acheter une bouteille. C'est bon ? Là, c'est 30 balles, la bouteille. Et voilà. Donc, une prochaine fois, on fera une vidéo ici. Et bien sûr, si les personnes à qui je vais faire goûter aiment, eh bien, je vais en racheter. Bien entendu. Et ces personnes-là viendront également pour en racheter. Alors, je vous réinstalle ici. Attention. Euh... C'est dans quel sens ? C'est dans le sens, là. Je vais voir. Hop là. Un petit tour circulaire. Deux petits tours circulaires. Encore un. Et hop là. Vas-y, il est complètement con, celui-là. C'est un truc de fou. Oui, et alors ? Ça fait quoi ? Ça fait quoi ? Toujours pareil comme tout à l'heure. En plus, Bob, il est là. Hein ? Hein, Bob ? Regarde-le. Il est beau, Bob. Il nous fait un clin d'œil. Bon. Alors. On rentre. J'en mets le téléphone, GPS, etc. Attends, on va frouper ça, sinon je ne vais prendre plus de batterie. Alors. Euh... Le frérot n'est pas dispo aujourd'hui, donc je ne vais pas passer et faire un petit coucou. Mais là, on va rentrer. Et avant de partir, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre de face. Et il y aura, comme la dernière fois, en fait, une petite musique. Euh... Et vous verrez, en fait, les plans. Voilà. Donc, en fait, pour rentrer, on ne va peut-être pas parler ou quasiment pas, en fait. Donc, domicile. Epinal. Euh... Par là, 53 minutes. Cool. Let's go. En plus, c'est les routes un peu poivre. Donc, c'est parti. Je vous prépare. Hop. Tac. Et tac. Et... Voilà. Attends. Pourquoi il ne veut pas lui dire ? Ah oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Normalement, ça devrait être bing. Je peux baisser ça aussi. Comme ça, vous avez une vue un petit peu plus haute. Voilà. Et voilà. C'est parti. C'est parti, les enfants. Ouah vache, comment elle a giclé. Bon bah du coup, forcément, le problème qu'il y a, c'est que vous risquez d'avoir, bien entendu, le... Euh... Merde, j'ai plus de nom. Un peu de flou vis-à-vis du fait qu'il y ait... Euh... J'ai plus de nom. Bah qu'il y ait des essuie-glaces devant, quoi, tu vois. Un peu de flou vis-à-vis du tout. Un peu de flou vis-à-vis du tout. Je vois, il ressemble. C'est bon, on peut y aller. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501